Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui nous allons parler du rapport entre les sciences et la politique, nucléaires, zoonoses ou perturbateurs endocriniens. Les élus doivent se pencher sur des sujets écologiques scientifiquement complexes. D'où cette question, quels sont les rapports entre scientifiques et politiques ? Pour y répondre, nous recevons Cédric Villani, médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel de mathématiques, député de l'Essonne et président de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un organe qui éclaire députés et sénateurs sur les grands sujets scientifiques et techniques. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Un grand merci de venir dans le Green Letter Club. Alors vous avez sans doute le CV le plus connu de France, donc ma première question ne va pas porter sur votre parcours, mais plus sur le cheminement que vous avez fait en tant que député. Vous êtes entré dans cette législature avec une étiquette de macroniste vue comme très technophile et vous sortez comme soutien de Delphine Bateau à la primaire écologiste, défendant ardemment le bien-être animal et partisan de la décroissance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Votre vision de la crise écologique a changé au cours de ces cinq dernières années ? Au fond de moi, je n'ai pas l'impression d'avoir tellement changé. Mais sur la façon d'aborder les thèmes, sur la façon d'être tranchant sur certains sujets, sur la façon de prioriser. Bien sûr, il y a eu une évolution. J'ai certains thèmes qui sont venus à moi à s'imposer avec mon activité parlementaire. Vous parlez du bien-être animal. L'animal, c'est un sujet qui m'a toujours passionné, fasciné. Quand j'étais gamin, j'étais un ardent lecteur de Stephen Jay Gould, convaincu que l'évolution des espèces, c'était le sujet le plus passionnant du monde. J'étais intéressé, j'ai donné de l'argent à dos pour protéger les orangutans, protéger les baleines et qui sait quoi. J'ai été allé aux conférences de Jay Gould et autres. Mais c'est en arrivant à l'Assemblée, par exemple à travers une réunion du groupe d'études de conditions animales, que j'ai vraiment réalisé l'ampleur du dossier politique que ça représentait. C'est à travers ça que je me suis documenté sur la condition animale, au plan philosophique, au plan politique, que je me suis mis à lire tous les auteurs, les antispécistes et les welfaristes, en cherchant à avoir tous les points de vue, aussi bien Elisabeth de Fontenay que Singer, etc. Et puis que je me suis mis dans la peau d'un militant politique, politique pour la cause. Et de fil en aiguille que je me suis retrouvé effectivement à travers la proposition de loi que j'ai pu déposer dans le groupe que nous avions à l'époque, Écologie, Démocratie, Solidarité, à travers mes prises de position, l'un des plus fervents défenseurs au plan politique de cette cause en France. Jusqu'à me retrouver aujourd'hui responsable politique du sujet de la condition animale dans l'équipe présidentielle du pôle écologiste, de Yannick Jadot. Donc vous êtes entré comme député sous l'étiquette LRM. Alors je reviens un peu sur ce que vous dites. Je suis sur une... D'abord, je pense que mon profil n'entre pas vraiment dans les cases habituelles. Technophile, oui, au sens où j'ai un vrai intérêt pour les sciences et la technologie et où j'ai coordonné le rapport intelligence artificielle pour la France et où je me suis passionné pour ce sujet, aussi bien sur les implications, l'impact que ça peut avoir que sur ces ressorts scientifiques, philosophiques, en matière de relations humains-machines et la façon dont ça s'insère dans toute une réflexion sur la place de la technologie des outils dans notre monde, mais pas technophile au sens de quelqu'un qui serait convaincu que la technologie va nous sauver, que la technologie est quelque chose qu'il faut soutenir en soi, que par principe, c'est de là que vient la solution. Je dirais même, par mon parcours scientifique en tant que mathématicien, j'ai bien apprécié, bien vu à quel point parfois l'innovation, la solution scientifique, elle vient de l'assemblage d'outils simples, de la façon de mettre ensemble des idées élémentaires, et je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi dans la société à venir. Par exemple, oui, je vous parle de cet intérêt, de cette importance que j'ai accordée à l'algorithmique et à l'intelligence artificielle, mais d'un autre côté, je pense que peut-être le sujet le plus vital sur lequel l'humanité doit évoluer et se concentrer aujourd'hui, c'est l'évolution de l'agriculture, avec que ce n'est pas du tout l'algorithmique qui sauvera l'agriculture. C'est avant tout un certain nombre de pratiques, un ensemble de savoir-faire et aussi une implication de l'humanité dans ce sujet bien plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Donc, des recettes simples, des outils traditionnels, pas faits selon le même état d'esprit ou avec les mêmes ingrédients, le même processus que ce qu'il y avait il y a un siècle, mais pas non plus faits avec le recours de la technologie, de la chimie, de l'algorithmique. La sortie du rapport du GIEC, donc la synthèse des connaissances scientifiques sur l'évolution du climat, est sans doute l'événement le plus important non seulement de l'année, mais peut-être de la décennie. La semaine dernière sortait le deuxième volet du rapport et la plupart des journaux télévisés n'en ont pas dit un seul mot. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que la parole scientifique est malmenée aujourd'hui ? Je vais commencer par dire, oui, vous avez raison, le GIEC c'est le souci, le grand problème, la grande menace du moment, pas le GIEC, mais bien sûr les problèmes qu'étudie le GIEC. Je voudrais cependant rajouter la question de l'effondrement du vivant, l'effondrement de la biodiversité, que ce soit l'effondrement des insectes qui est visible, sensible même quand on compare les densités d'insectes qu'on pouvait connaître quand j'étais gamin, il y a 35 ans par exemple, et ce qu'on a maintenant, mais aussi sensible dans tous les rapports. Mais quand vous regardez aussi la trajectoire des espèces terrestres, des vertébrés, quand vous regardez les chiffres, une statistique horrible que j'aime bien répéter et martelée, c'est qu'aujourd'hui le monde sauvage parmi les vertébrés terrestres, c'est 4% de la masse, les 96% restants étant les humains et les animaux de compagnie et surtout le gros sont les animaux d'élevage. Vous avez ici un appauvrissement du vivant qui est un phénomène d'environnement mondial majeur, monstrueux. Et pour moi, la menace sur le climat, la menace sur la biodiversité, on ne peut pas dire qu'il y en ait une qui soit plus effrayante que l'autre ou plus importante que l'autre, il faut vraiment les marteler toutes les deux. Alors, il y a un parallèle du GIEC pour la biodiversité, c'est l'IPBES. On parle beaucoup plus du GIEC que de l'IPBES. Pour moi, c'est une erreur. Même si les rapports de l'IPBES ne sont pas au même niveau de sophistication, aussi bien dans l'analyse que dans la communication, dans la vulgarisation que ce du GIEC, on devrait parler sans arrêt des deux, rappeler climat, biodiversité. Maintenant, même le GIEC, qui est un grand succès en matière de communication, de vulgarisation, d'analyse, quand on voit les progrès extraordinaires qui ont été faits sur la forme, sur le fond, depuis 1990 à maintenant, c'est une gigantesque réussite. Et pourtant, même le GIEC, on n'en parle pas du tout au niveau où ça devrait être. Il y avait une chronique de Camille Cronier il y a quelques jours sur France Inter, dans sa série Camille Passevert, où justement, elle faisait un peu des interviews du micro-trottoir, elle parlait du travail de certaines associations pour recenser le GIEC dans les médias. Et oui, le jour de la remise du rapport du groupe de travail 2 du GIEC, ça a été un total cumulé de trois minutes sur les grandes chaînes d'information. Quelque chose de minuscule. Certes, il y avait la guerre en Ukraine aussi, c'est normal que ça prenne une place considérable. Mais on a aussi parlé de toutes sortes de sujets annexes secondaires qui auraient dû laisser la place au GIEC. Si on traitait les problèmes dans l'actualité au niveau où ça devrait être, les journaux télévisés parleraient du GIEC chaque jour et de l'IBES chaque jour aussi. Tel n'est pas le cas. Alors, quand vous interrogez les médias, quand vous interpellez là-dessus, ils vous répondent « Mais nous, on s'adapte au sujet que veulent entendre nos auditeurs, les citoyens, quand on les interroge sur les enjeux principaux de la présidentielle, ils ne répondent pas le réchauffement climatique, ils répondent le pouvoir d'achat. » On s'adapte à ce genre de choses. Mais ça reste quelque chose qui pour moi est choquant. J'accompagnais le candidat Giado il n'y a pas longtemps dans l'émission sur France 2, Élysée 2022, une émission très construite avec beaucoup de chroniqueurs, émission longue où les sujets sont traités autant que possible en profondeur. Et les thèmes qui avaient été prévus par la rédaction, c'était pouvoir d'achat, culture, débat sur l'immigration. Alors, il y avait un peu d'environnement qui avait été prévu uniquement sous le prisme très spécial du nucléaire, c'est-à-dire juste le mix, même pas le mix énergétique, le mix électrique. Qui, rappelons-le, l'électricité, c'est 20-25% de l'énergie qu'on utilise. Il y en a marre que le débat sur l'énergie, on le réduit sans arrêt à la question d'opposition entre nucléaire et renouvelable. Et sans arrêt, les gens font des sketchs, décident, scrutent l'évolution des partis écologistes là-dessus. Le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est la décarbonation, s'attaquer aux 75-80% de la partie énergétique qui, aujourd'hui, sont carbonés et ne sont pas électrisés. C'est énorme. Ça veut dire parler de l'agriculture et de comment avoir des engrais décarbonés. Ça veut dire parler de la rénovation thermique et comment sortir du chauffage au fioul. Ça veut dire parler de la mobilité automobile et comment sortir de la voiture thermique. Ça veut dire comment parler de l'industrie et comment sortir de l'acier, du béton qui, aujourd'hui, sont des énormes émetteurs de carbone. Ça veut dire parler de l'alimentation et de comment sortir de l'alimentation carnée ou tout au moins de la réduire drastiquement. Tout ça, c'est une montagne de sujets bien plus urgents, bien plus impactants que cette question très particulière sur le mix électrique français. C'est en plus une question qui a une importance démesurée en France pour des raisons historiques parce qu'il y avait le grand programme nucléaire associé à De Gaulle, etc., etc. Donc, on voit sur... Je ne sais plus quels étaient les autres sujets. Bien sûr, ça parlait géopolitique, mais sur toute la liste de sujets qui étaient là, ce n'était pas prévu de parler de climat, ce n'était pas prévu de parler de biodiversité. Pourtant, s'il y a une chose qui m'inquiète pour l'avenir, nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, c'est bien l'état dans lequel on laisse la terre. Il y a quelques semaines sortait un film, Don't Look Up. Don't Look Up, oui. C'est une satire sur la surdité des politiques et des médias sur la question climatique. Vous, en tant qu'écologiste, en tant que scientifique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous êtes reconnu parfois dans les scènes de ce film ? Moi, je me suis bien reconnu, mais surtout, les gens qui sont bien reconnus sont les spécialistes et experts du GIEC. Valérie Masson-Dalmode, qui était co-présidente du groupe de travail 1, celui qui s'occupe non pas de l'impact sur les humains, mais vraiment du système météorologique, de l'environnement, a dit, a fait un long fil sur Twitter pour dire, en gros, c'est la première fois que je me reconnais aussi fidèlement dans un film. Et avec tous les mécanismes de déni, je pense aussi à quelqu'un comme Aurélien Barrault, que j'invitais récemment dans mon émission sur Twitch Fond Vert tous les jeudis soirs dans le cadre de la campagne présidentielle. Et Aurélien Barrault disait, tout ce que subissent les scientifiques dans le film, moi, je l'ai connu, le moment où on me dit, mais quand même, il faut que tu sois plus souriant, il faut que tu trouves un moyen de dire ça de façon positive, fais gaffe à ta présentation, etc. En parlant tellement de forme et pas tellement de fond, ce sont des choses qu'il a connues, expérimentées de première main. Dans Cloucap, est très intéressant aussi parce qu'il y a une sorte de parti pris qui dit, voilà, ça fait 30 ans que les scientifiques spécialistes hurlent sur tous les tons, c'est la catastrophe, nous allons dans le mur, sortir, sortir maintenant des énergies fossiles, prendre les choses en main, et plus ils hurlent et plus les choses deviennent graves et urgentes parce que la transition qui aurait pu se faire il y a 30 ans de manière douce, maintenant, elle ne peut que se faire de manière extrêmement rapide, si elle doit être efficace. Donc les scientifiques hurlent depuis 30 ans sur tous les tons et pourtant ça ne bouge pas, les scientifiques ont essayé de peindre un tableau cataclysmique et ça a été le déni, ont essayé de prendre les choses de façon positive par l'accompagnement et ça a été le greenwashing, les petites solutions, petits pas qui ne changent rien au lieu des grands changements, alors peut-être qu'il faut essayer le film, l'objet culturel, celui qui permet aux uns aux autres de s'approprier un message de façon plus prégnante, sans qu'on s'en rende compte et qui s'impose. Après tout, dans l'intelligence artificielle, on a vu comment tous les imaginaires et même les politiques sont restés façonnés par les grands films sur l'intelligence artificielle. 2001 l'odyssée de l'espace, terminator, des films qui ne sont pas réalistes mais qui ont contribué de façon très forte à façonner l'imaginaire et les problématiques. Donc donc look up arrive et dit voilà on va faire un film qui sera sur le déni climatique et environnemental mais sans parler de déni climatique environnemental avec cette métaphore de la météorée qui nous tombe dessus, avec des archétypes. Le scientifique qui crie dans le désert, celui qui se dit qu'il se retrouve fasciné par le monde des médias et qui va s'acoquiner avec, ou encore le techno-solutionniste persuadé que tout va se résoudre à grands coups de milliards de solutions et qui serait un peu un condensé des grands patrons à la Bezos, à la Musk, à la Gates, etc. 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 avec un rôle de composition extraordinaire et quelque chose qui va façonner l'imaginaire. Il y a quelques jours j'animais un débat pour la séance inaugurale d'un ciné-club que je vais animer de façon régulière, ça s'appellera Climax, que je monte avec le réalisateur Quentin Rezarotto. Et ce ciné-club sera orienté écologie avec à chaque fois des films qui permettront de susciter un débat avec des scientifiques qui viendront décrypter, commenter le film, lancer le débat. Et pour la première, on a choisi le film Goliath. On l'a fait en avant-première, il doit sortir aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film qui parle de pesticides, qui parle de conflits d'intérêts, un peu dans la lignée des films comme Révélation sur le tabac ou Dark Waters sur l'industrie chimique aux Etats-Unis. Et c'est un film très militant, très documenté, avec un peu cet état d'esprit aussi, se disant voilà, sur les pesticides, sur l'empoisonnement, de la biodiversité, de la santé. Ça fait tellement longtemps que les scientifiques spécialistes crient dans le désert et qui se retrouvent bloqués par toutes sortes de freins dans la communication, par le lobbying, par le jeu institutionnel. Peut-être un film aura plus d'impact. Et pour la petite histoire, il y avait dans le panel qui venait débattre avec moi, il y avait une scientifique de l'Inserm extrêmement impliquée, spécialiste de toxicologie. Il y avait deux experts Inserm dans la salle de haut niveau, très impliqués dans les agences, dans les évaluations qui ont suivi très près les grands dossiers de ces dernières années, comme des choses comme glyphosate, comme néonicotinoïdes. Je guettais leur réaction en me disant, est-ce qu'ils vont trouver ça un peu caricatural, un peu manichéen, la façon dont c'est présenté ? Pas du tout ! Ils ont dit au réalisateur, qui était présent aussi, c'est magnifique, votre film extraordinaire, ça démontre bien tous les mécanismes. Il y en a même un qui m'a dit, c'est pas une fiction, pour moi c'est un reportage tellement céréaliste. Donc ces films, aujourd'hui très documentés, ils ont un vrai pouvoir de faire bouger les choses. Et ils soulignent cruellement la façon dont les lanceurs d'alerte aujourd'hui sont inaudibles. Le consensus scientifique, aujourd'hui, sur la question climatique, comme sur l'effondrement de la biodiversité, est absolu. Pourtant, quand on voit les mesures, quand on voit les lois qui sont votées sur les questions climatiques ou du vivant, elles sont vraiment pas à la hauteur. Comment on peut expliquer cette inertie politique ? Le pouvoir politique est dans une situation compliquée. Quand vous êtes à l'extérieur du monde politique, vous vous dites, mais c'est pas possible, ils font rien, mais qu'ils se prennent en main. C'est incroyable ! Comme le fait la militante Greta Thunberg, pour qui j'ai la plus grande admiration, révoltez-vous, vos politiques vous trahissent, ils sont pas à la hauteur, etc. Quand vous êtes dans le monde politique, vous réalisez mieux l'incroyable intensité de la pression qui peut peser sur vous à tous les niveaux. Une pression qui peut venir en interne du monde politique, des consignes données par un chef de parti, par un chef de groupe, des rivalités entre courants, souvent au sein de votre propre famille politique et qui perturbent, prennent toute votre bande passante, qui perturbent complètement le débat. Les voix des citoyens qui s'appuient sur vous, qui pèsent sur vous, mais aussi les intérêts économiques. Et vous vous retrouvez dans un monde qui est extrêmement contraint, dans lequel il y a beaucoup de peur. Ça a été une grande découverte pour moi, peur de pas avoir son investiture, peur de se fâcher avec un tel, peur d'être pris à partie, peur de tel scandale, peur de révélation, etc. Et dans lequel une énergie considérable est déployée à savoir avec qui on fait les choses, contre qui on fait les choses, beaucoup plus que travailler sur le fond. Et vous êtes tellement, il y a tellement d'occasions de se distraire, de s'occuper à de la politique dans le sens de l'agencement des personnes, que vous manquez de temps pour travailler sur le fond. Et donc vous avez le résultat aujourd'hui, une classe politique qui considère encore le sujet réchauffement climatique et fondement du vivant, je dirais au pire comme quelque chose qui n'est pas forcément avéré, qui est encore en débat, qu'est-ce que donne l'impression que peut donner le débat scientifique à un non-expert ? Ou au mieux comme un sujet dont on a compris intellectuellement qu'il est important, mais pour lequel on n'est pas prêt à donner du sacrifice, à se mettre en danger, à risquer de prendre des mesures impopulaires qui iront contre la réélection, contre la progression du parti ou qui sait quoi. Et puis un sujet sur lequel on a peu de temps pour s'investir. Les quelques associations qui ont fait du travail de formation des élus, par exemple la fresque du climat ou l'association Inventons nos vies bas carbone, quand elles arrivent à être face à l'élu, à lui faire part, le mettre en situation dans cette espèce de jeu qu'ils font, etc. Et qu'on a souvent des très bons taux de réponse des élus. Ils réalisent, ils disent mais c'est incroyable, là j'avais pas conscience que c'était à une telle ampleur, etc. Même ceux qui sont convaincus en face de l'association, quand elles se retrouvent après, en hémicycle, au moment où il faut aller contre l'avis du gouvernement, aller contre l'avis du parti, etc. La plupart du temps, flanches, se retrouvent à dire non mais finalement, allez, prenons une petite mesure, ça sera déjà ça, on verra plus tard pour la suite, il y aura une autre occasion, c'est pas le moment, etc. Donc il y a un manque de courage qui vient, qui est naturellement favorisé par l'ensemble de ces contraintes politiques. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la majorité présidentielle. Ce dont j'ai pu voir en hémicycle, c'est que sur les sujets tels que, les sujets très durs, il faut vraiment passer à l'action, ne pas revenir en arrière sur la réglementation sur les néonicotinoïdes, qui sont les pires poisons jamais imaginés pour la biodiversité, ou prendre les mesures fortes sur le climat ou sur la cause animale, justement. Condition animale, quand vous voulez vraiment le faire, c'est pas des mesurettes, c'est pas des curseurs. C'est une énorme, ce sont d'énormes mesures révolutionnaires. Sorties de l'élevage intensif, ça veut dire revoir les flux économiques, repenser la consommation de viande, ça veut dire des entreprises qui perdent, d'autres acteurs qui gagnent. C'est un truc très très dur. A la fin des fins, il y avait très peu de formations politiques qui avaient dans leur ADN, si je puis dire, dans leur cœur, suffisamment de courage pour aller au-delà des injonctions politiques et des contraintes. Il y avait les partis écologistes, bien sûr. Je dois reconnaître qu'il y avait aussi les Insoumis qui étaient prêts à faire ce chamboulement, ce raz-de-marée. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, je me suis retrouvé tout naturellement, soutien de Delphine Bateau, soutien du pôle écologiste, convaincu que dans l'action politique, on peut faire progresser les choses des partis sur des connaissances techniques. Mais à la fin, le cœur du parti, ce pourquoi il est prêt à aller au conflit, prêt à se battre, ça détermine et façonne sa capacité d'action politique. — On a parlé des freins politiques. Il y a aussi des freins administratifs. — Ils sont énormes. — Léo Cohen, qui est un ancien conseiller de Barbara Pompili et de François de Rugy, des ministres de l'écologie, publie un livre justement sur les freins administratifs qui peut y avoir directement au ministère de l'écologie. Vous, vous l'avez vu, vous les avez vus, ces freins administratifs ? — Non seulement je les ai vus, mais je les ai même théorisés. Dans mon ouvrage Immersion, j'ai parlé de ces freins avec une métaphore physique. J'appelle ça la viscosité. Vous savez, en mécanique des fluides, la viscosité, ce sont les mécanismes de frottement interne qui ont un effet de stabilité. Si vous prenez un fluide, votre bassine, vous agitez, vous mettez ça en mouvement, la bassine va finir par revenir à l'équilibre grâce à la viscosité interne du fluide. Et ça joue un rôle fondamental dans toutes sortes de domaines. Pareil pour l'air, si vous agitez de l'air, vous brassez de l'air spontanément, vous allez avoir un retour vers l'équilibre de cet air. C'est la viscosité qui se traduit soit par les équations de Navier-Stokes compressible, soit par les équations de Boltzmann en fonction de l'ion de l'air. J'ai travaillé là-dessus en tant que physicien mathématicien. Ce que j'ai découvert, c'est que cette viscosité, c'est une réalité extrêmement puissante dans la vie publique. Et j'ai même écrit ces pages sur un mode un peu tragi-comique, tremblé, réformateur devant la puissance de la viscosité. C'est un ennemi invisible, diffus, qui vient du nombre de couches administratives. Par exemple, le fait qu'on ait un millefeuille administratif, le fait qu'il y ait des intermédiaires. Ça fait qu'une instruction qui est donnée en haut, si je puis dire, une instruction gouvernementale, nationale, le temps qu'elle soit traduite en ceci, traduite en cela. Vous avez un exemple ? Exemple, réforme de politique éducative. Là, j'ai vu tous les efforts extraordinaires déployés par mon collègue Charles Torossian, qui est inspecteur général en mathématiques, qui m'accompagnait sur le rapport sur la réforme de l'enseignement en mathématiques. Donc, comment ça se passe ? Vous avez un rapport, le rapport est remis au ministre, remis sur l'équipe de l'instruction, les instructions sont envoyées au recteur, les recteurs transmettent aux inspecteurs, qui en font part aux enseignants. Si vous n'allez pas par derrière, sur le terrain, académie par académie, parler à chaque recteur, parler aux inspecteurs, parler aux enseignants, parler au président, au directeur d'établissement, il se passe rien. On l'a vu par le passé dans d'autres tentatives de réforme. Le temps que ça arrive sur le terrain, ça a été complètement lessivé. Autre exemple que j'ai connu quand j'étais directeur d'institut. Je me souviens que, je ne sais plus, il y avait besoin de certains fonds pour compenser des pertes de crédit, je ne sais plus si c'était au CNRS. En tout cas, une action importante, besoin de trouver urgemment pour la communauté, quelques centaines de millions par-ci ou par-là. Le conseiller scientifique du président Sarkozy, qui nous reçoit, qui nous explique, écoutez, mais justement, le grand emprunt, il pourra faire ça, il faut que vous enseignez là-dessus et tout ça, ça pourra débloquer des sommes et tout ça. Retour vers les administratives, vers ceux qui sont en charge d'exécuter le plan. Ah non, non, c'est impossible, c'est exclu par les règles, bien sûr. Non, non, regardez, là, la ligne dans l'appel d'offres et tout ça, ça fait que c'est absolument impossible. Et ça, c'est tout le temps. C'est tout le temps. Ce qu'on voit aussi, vous avez aussi, tenez, encore hier, encore hier, un spécialiste de questions environnementales, de santé environnementale me disait, voilà, vous autres députés, vous avez voté dans la loi des choses assez fortes sur les perturbateurs endocriniens. C'est bien, félicitations. Vous avez vu le décret qui est préparé en Conseil d'État ? Le décret, il demande que, comme vous l'avez demandé, que ce soit signalé sur les produits, quand il y a du bisonol A ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quelle substance, un perturbateur endocrinien, sauf qu'il le demande que quand ça représente plus de 0,1% du produit. Des concentrations monstrueuses. Autrement dit, vous êtes en train d'essayer d'attraper des poissons avec un filet qui a des mailles d'un kilomètre. Il n'a pas de sens, votre décret. Le décret d'application, édité par le pouvoir réglementaire, vide la loi de toute sa signification. Parce que la loi n'avait pas cette imperfection. La loi, surtout, ne va pas dans le petit détail. Et c'est normal. La loi n'est pas là pour dire quel est le degré, quel est le dosage, quel est le truc. La loi n'est pas là pour dire, quand il y a une substance, vous la signalez. Le décret a dit, ouais, vous la signalez, mais que si elle est dans une proportion monstrueuse. Oh, si c'est un petit peu, laissez passer, tout ça. Donc, le décret ne protège rien du tout. Le décret est contraire à l'esprit de la loi. Ce genre de choses, ça arrive sans arrêt. Et le pouvoir réglementaire, vous n'avez pas de contrôle dessus. En théorie, le Parlement, qui évalue les politiques publiques, peut revenir dessus, attaquer, prendre à partie le gouvernement. En pratique, qu'est-ce qui se passe ? Plus d'une fois, j'ai interpellé le gouvernement, dans ce monde supérieur de la recherche, sur une question budgétaire, par exemple, une broutille à l'échelle du budget de l'enseignement supérieur à la recherche. Quelques millions qui manquaient au budget de tels organismes de recherche, l'IFPEN ou l'Institut Paul-Émile Victor, l'Institut de recherche français polaire, et argumentaires à l'appui. Voilà, ceci, ceci, cela. Mais enfin, il faut mettre ces 3 millions d'un côté, 5 millions de l'autre, c'est une goutte, mais c'est fondamental pour le fonctionnement de ces institutions. Je me suis heurté à un mur. Non, mais ça va bien, ne vous inquiétez pas, il y a un canal qui va venir comme ci, comme ci, comme ça. Résistance de l'exécutif et de l'administratif face au pouvoir législatif qui s'épuise. Et ça, vous en avez tout le temps. Parfois, c'est dans les canaux que vient se nicher la viscosité. Ça, je l'ai vu aussi. Grand plan d'intelligence artificielle, on développe des milliards. Cédric O a été très impliqué là-dedans, d'abord en tant que conseiller à l'Elysée, puis en tant que ministre secrétaire de l'État numérique. Et après, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe ? Les milliards qui étaient promis, ils sont tenus en raboutant telle source, telle autre source. Il y a tel financement qui est là. Et vous vous retrouvez avec des administratifs en train de dire « Ouh là, là oui, mais attention, dans le règlement, cet argent-là, il ne doit être utilisé que pour tel but, donc il nous faut un cahier des charges. Attention, ça, c'est contraire. Finalement, est-ce qu'on va réussir à utiliser l'argent ? » Non, il y a toutes sortes de règles qui nous empêchent en vrai de l'utiliser. Ça, c'est de la viscosité aussi. Et toute l'énergie, même quand il y a au niveau du gouvernement, au niveau législatif, la volonté de changer les choses, ça peut très bien se retrouver comme ça, annihilé, dilué par toute une machinerie très éduquée, très haut niveau, très performante, qui comprend les enjeux et tout, mais qui finalement arrive à ce que rien ne change. Et, pardon, j'ai laissé l'esprit d'escalier. Vous allez me dire comment on peut faire en sorte que ça change. Il faut que l'administration elle-même sente cette pression que quand le décret arrive en Conseil d'État, il suit aussi l'esprit. Ça veut dire des hauts fonctionnaires qui soient sensibles à ces enjeux, qui ressentent qu'il y a une pression citoyenne aussi là-dessus, qui se sentent honteux si jamais ils trahissent l'esprit de la loi. La recommandation. Mais comment on peut faire ? Parce qu'on peut faire pression sur les politiques, sur les hauts fonctionnaires, c'est plus compliqué. Il ne va pas s'agir de pression dans le même sens, mais plutôt qu'ils sentent qu'il y a une vraie attente de la société, qu'eux-mêmes, ils se disent dans leur fort intérieur, vraiment, il faut qu'on agisse, il faut qu'on traduise telle et telle chose de façon très énergique dans les décrets, dans les réglementations, pour que ce soit appliqué. Tenez, je vais vous citer un exemple sidérant, sidérant, qui est arrivé. C'était Jean-Marc Bonmatin, un directeur de recherche, INSERM ou CNRS, je ne sais plus, en tout cas scientifique de haut vol, expert dans les dosages, toxicologie, etc., reçoit cette lettre de mission dans le temps sur les néonicotinoïdes. Ça, c'est une autre forme de viscosité qui, elle, vient se nicher, et là, on ne l'attendrait pas, dans une lettre de mission envoyée par le gouvernement à l'expert. Dans l'une de ces lettres de mission, on lui dit, cherchez, évaluez, toxicologie, etc., mettez tout en œuvre, pour nous proposer des normes, des critères, des suggestions, etc., sans toutefois remettre en cause le rendement de la nécessaire productivité à l'école ou quelque chose comme ça. Vous voyez, la lettre de mission qui dit, allez-y, mais sans faire trop de vagues. Bon, c'est incroyable. Le rôle de l'expert, c'est là pour dire, ce n'est pas pour s'occuper des intérêts économiques et tout ça. Une autre lettre de mission, encore plus sidérant, qui dit, en gros, chercher à détecter les traces, les néonicotinoïdes, tout ça, sans toutefois descendre en dessous de la précision, machin. Est-ce que vous imaginez qu'on vous demande, je ne sais pas moi, d'observer une solution au microscope pour déterminer s'il y a des choses inquiétantes, mais sans utiliser un microscope trop précis. Vous n'avez juste pas le droit, ce n'est pas dans votre mission. Sidérant, sidérant. De fait, les néoniques, et à l'époque, le monde universitaire ne le savait pas, ils sont tellement puissants qu'il suffit de doses absolument infinitésimales pour avoir un effet. Et donc, comme par hasard, comme par hasard, le microscope trop grossier avec lequel on lui demandait d'étudier les choses, c'était un microscope avec lequel, je dis microscope au sens figuré, il n'aurait rien pu déceler. Ça, ça veut dire que l'industrie savait, et ça veut dire qu'il y avait l'industrie derrière ces recommandations-là, parce qu'on sait maintenant sur les perturbateurs endocriniens qu'au contraire, ce sont les doses les plus faibles qui sont les plus nocives. Doses faibles répétées. C'est ça qui est très, 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 très traître. Alors, deux choses. Premièrement, sur ce dossier néonique, ça laisse suggérer fortement, je ne suis pas en train de lancer de grandes accusations, mais disons, l'hypothèse la plus naturelle, c'est qu'effectivement, l'industrie savait et qu'il y a un industriel bien intentionné qui a soufflé à quelqu'un, peut-être pas forcément ministre, peut-être juste à la personne qui tenait la plume ou au sein de je ne sais quel cabinet ou dans quelle administration, que ce serait bien de rajouter ces mots dans la lettre de mission en donnant toutes sortes de « bonnes raisons ». En tout cas, ce n'est pas un hasard, c'est trop précis pour être... Trop précis. J'ai du mal à croire, j'ai vraiment du mal à croire que ça puisse être un hasard. Mais ce qui est sûr, c'est que la recherche industrielle a beaucoup plus de moyens que la recherche universitaire et beaucoup plus d'appétence. Un universitaire, un chercheur universitaire, qu'est-ce qui va passer sa vie à étudier telle substance, telle molécule active, de tel insecticide ? Il n'est pas là-dessus qu'il va faire sa carrière. Il n'a pas des moyens démesurés. Il n'y a pas une manne gigantesque qui vient des bénéfices pour financer ses recherches. Donc, le niveau de connaissance est juste disproportionné. Et sur la toxicité des fameux cides, de tous ces biocides que sont les pesticides, les fongicides, les insecticides, les herbicides, vous avez un niveau de connaissance qui est bien plus fin du côté des industriels que du côté des universitaires. Les industriels donnent une partie qu'on imagine certainement la partie la plus favorable. Je ne dis pas qu'elle est fausse, mais c'est la partie la plus favorable qui est transmise aux agences d'évaluation. Donc, il y a une disproportion. Quand le film, je vous parlais tout à l'heure du film Goliath, ce n'est pas à identifier exactement qui est Goliath dans le film. On ne sait pas si c'est la Big Tech ou si c'est la société. Mais en tout cas, il y a un David contre Goliath qui est le David de la recherche académique contre le Goliath de la recherche industrielle par rapport à l'évaluation de ces produits. Ça, c'est le premier point qu'il faut mentionner. Et deuxième point, là, c'est un sujet dont personne ne parle, ou presque, et qui pourtant est majeur. L'Agence européenne d'évaluation sur les questions environnementales, l'EFSA, a des recommandations, des règles, des préconisations, quant à évaluer comment est-ce qu'on va rechercher les pesticides, quel protocole on va utiliser, quelle dose on va rechercher, etc. Elle-même a compris que ces protocoles n'ont pas les moyens d'identifier les effets cocktail, les effets des faibles doses cumulées, des choses comme ça. Elle-même a proposé, il y a dix ans déjà, une refonte de ces règles pour rendre en compte ces enjeux. Mais ce n'est pas à l'Agence de définir ses propres règles, c'est aux politiques de définir et de dire voilà, éventuellement conseillé, mais la décision revient toujours aux politiques. Voilà les règles que vous allez appliquer. Oui, passons à ces nouvelles règles. Voilà dix ans que le dossier est bloqué au niveau politique, bloqué par les États membres, incapables de se mettre d'accord, réunion après réunion, au fil des années, sur le fait de passer ou pas à ces nouvelles directives. C'est un sujet énorme, phénoménal, par rapport à la bonne prise en compte de la santé environnementale. Parce que justement, les règles de cette agence, les normes de l'EFSA, elles sont souvent définies en fonction de la science, des dossiers qui sont fournis par l'industrie ? Oui, mais même, c'est encore un autre niveau. Elles sont fournies, l'industrie a beaucoup plus d'informations et c'est elle qui les transmet. Recommandations de l'OPEX sur un rapport spécifique comme de tous ceux qui se sont penchés sur le sujet, c'est précisément que ces agences puissent avoir davantage de moyens. Je vous parlerai de l'OPEX dans quelques instants. Mais aussi, j'insiste sur le fait qu'ils ont les données scientifiques, mais après, il faut qu'elles appliquent des protocoles. À partir de quel niveau de toxicité je vais m'affoler ? Ou quand je fais mon expérience, quelle dose je vais examiner ? Est-ce que c'est l'empoisonnement lié à une dose en bloc ? Ou est-ce que c'est l'empoisonnement sur plusieurs années ? Quand je fais mes expériences sur des insectes, par exemple, est-ce que j'évalue ce qui va se passer à des micro-doses, etc. Donc, il y a un ensemble de règles. Est-ce que je fais plus confiance aux études in vitro ou aux études in vivo ou simulation en laboratoire ou sur de l'expérimentation animale ou sur du suivi de cohorte, par exemple ? Débat classique sur les pesticides. Est-ce qu'on regarde la santé des agriculteurs ou est-ce qu'on fait des expériences en laboratoire pour voir comment la molécule agit sur telle et telle chose ? Ou est-ce qu'on fait encore des expériences avec des cocktails, etc. Ça, ce sont des règles de protocole. Et des agences qui ont des règles de protocole différentes avec la même science pourront aboutir à des conclusions différentes. De la même façon que si vous vous demandez, par exemple, quelle dose de n'importe quoi de tabac est létal, ce n'est pas la même question que de demander quelle dose à vous mettre en mauvaise santé ou si vous regardez l'impact sur le cancer, ce n'est pas la même chose que si vous regardez l'impact sur le tenus ou je ne sais pas quoi. C'est une question de quelles sont les normes à l'aune desquelles les protocoles à l'aune desquelles j'interprète les scientifiques. Donc, il n'y a pas que le corpus scientifique qui est important. Il y a aussi les normes, les protocoles. Et là-dessus, le dossier d'évolution, de mise à jour des règles de l'EFSA est bloqué politiquement depuis dix ans. Alors, qui le sait ? C'est technique. On n'en parle jamais dans les journaux télévisés. On ne va jamais le revoir dans les programmes des candidats à la présidentielle. Je ne sais même pas si un candidat a mis le sujet sur la table à un moment. Nick Jadot, bien sûr, connaît ce sujet en plus parce que député européen et autres. Mais jamais un journaliste ne va vous poser une question là-dessus. Que dire des règles de l'EFSA ? Pourtant, c'est un sujet majeur. Et vous voyez ici comment la complexité des constructions aussi va contribuer à freiner les choses ? Ce n'est pas un sujet national, c'est un sujet européen. Ce n'est pas un sujet qui est discuté par la Commission européenne, c'est un sujet qui est discuté par les représentants des différents États membres dans des groupes de travail technique dans lesquels sont présents même pas des ministres, mais des représentants techniques de chaque nation. Voyez ici encore cette extraordinaire viscosité et finalement, cette appréhension a vraiment chamboulé les choses et prendre en compte les sujets. Sachant que l'ONG CEO avait documenté que 46% des experts de l'EFSA avaient des conflits d'intérêts avec des entreprises privées. Oui, attention maintenant. Il y a conflit d'intérêts, conflit d'intérêts. Le fait d'avoir des liens avec le privé dans des domaines qui sont extrêmement coûteux n'est pas forcément rédhibitoire. Vous avez des scientifiques de parfaite bonne foi qui vont passer des contrats avec l'industrie aussi parce que c'est là qu'il y a l'argent. Les financements, parfois, ça les lie et parfois, ils se retrouvent à faire la publicité ou à rouler vraiment pour telle ou telle industrie. Parfois, ils gardent leur intégrité. C'est quelque chose qui devrait être apprécié plus généralement. Alors maintenant aussi, le pourcentage, là, je dis un argument pour nuancer le fait de ces 46%. Maintenant, au contraire, je vais donner un autre argument qui le renforcera. Vous n'avez pas forcément besoin dans un groupe d'avoir une majorité des experts du panel pour que les choses déraillent. il suffit parfois qu'il y ait une personne qui veuille faire dérailler le groupe et qui va, par exemple, semer le doute dans l'esprit des collègues bien intentionnés, insister sur l'incertitude. Le doute fait partie de la culture scientifique. C'est normal. Pas a priori. De la culture de la recherche. De la culture de la recherche. Absolument. Alors, imaginez, vous êtes scientifique, de bonne foi, vous ne savez pas a priori dans quel sens la balance penche. Vous avez des yeux dans l'un sens et de l'autre. Et puis là, vous avez ce collègue qui vous dit attention, attention, on ne va pas prendre les conclusions trop vite. regarde telle étude qui semble aller au contraire, etc. Peut-être qu'il y a une autre cause. Peut-être qu'on fait fausse route. Peut-être qu'il faut aller chercher ailleurs les causes, etc. Ça s'aime le doute dans votre esprit. Vous dites, après tout, il a peut-être raison ce collègue. Qu'est-ce que j'en sais moi ? Est-ce que je suis sûr ? Donc, vous voyez, il suffit d'une minorité de personnes qui viennent semer le doute parfois pour que tout un groupe se mette à douter et à adopter une ligne scientifique prudente de bonne foi. Ça, ce genre de choses arrive est bien documenté. Je vous recommande chaudement l'ouvrage de Stéphane Foucard « Et le monde devint silencieux » décortiquant par le menu tout ce qui s'est passé sur les néonicotinoïdes et les opérations de lobbying et la façon dont à certains postes clés quelques scientifiques ont été placés par l'industrie qui permettait de justement répandre cette culture du doute et la façon aussi dont le jeu très tôt du côté de l'industrie n'a pas été d'essayer de décrédibiliser la parole scientifique mais de la diluer de lancer plein de fausses pistes « Ah mais le problème des abeilles c'est peut-être pas les pesticides après tout c'est peut-être la varroa c'est peut-être ces parasites-là ou peut-être c'est les mauvaises pratiques des apiculteurs qui sait ou peut-être c'est encore autre chose on n'a pas assez étudié les impacts de ceci et cela qui pourraient être contre le fait de lancer encore des recherches lançons plein de nouvelles pistes etc. » De la même façon que pendant longtemps l'industrie du tabac disait « C'est peut-être pas la cigarette qui cause le cancer après tout tenez créons un nouvel institut de recherche on va financer plein de scientifiques pour faire des études là-dessus. » Donc ça ce sont des manœuvres qui sont exceptionnellement efficaces. Vous l'avez dit il y a une asymétrie entre la recherche de l'industrie et la recherche publique les politiques pour la grande majorité ne sont pas des scientifiques comment ils font aujourd'hui pour se renseigner s'informer sur les sujets scientifiques complexes et quelles seraient pour vous les pistes d'amélioration est-ce qu'il faudrait des assemblées de scientifiques à la charge du public par exemple qui pourraient conseiller nos représentants ? On vient justement effectivement avec votre question à ce que je vais expliquer le rôle de l'OPEX et qui pour moi est le bon le meilleur genre de formule de mécanisme L'OPEX c'est l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques créé dans les années 80 comme une partie du Parlement pour conseiller le Parlement sur des enjeux politiques à très fort contenu scientifique et au premier chef le nucléaire civil le Parlement avait des lois à voter comment vous allez sur un sujet aussi technique le travailler prendre des prendre des décisions et donc l'OPEX c'est un ensemble bicaméral 18 députés 18 sénateurs transpartisans chaque groupe politique envoie ses représentants qui va faire instruire des rapports sur ces sujets scientifiques des rapports endossés par les politiques j'insiste le signataire du rapport ce sera telle sénatrice tel député souvent associé et souvent sur des tandems qui vont être majorité opposition assemblée sénat et qui seront conseillés par des scientifiques en auditionnant des scientifiques des experts souvent sous un format contradictoire qui n'est pas dans les habitudes de l'assemblée mais qui est très pratique quand vous voulez vraiment vous faire une idée inviter quelqu'un qui est un farouche partisan des OGM quelqu'un qui est un farouche adversaire des OGM les deux sur un mode scientifique vous voyez les réponses les temps d'échange et puis vous tirez les conclusions les recommandations et vous le mettez à connaissance du politique une innovation que j'ai introduite dans le dispositif ça a été de recruter aussi des scientifiques à temps complet dans la machinerie des jeunes docteurs qui ont une vraie culture de la complexité scientifique de ce que c'est qu'une veille de ce que c'est que interroger les scientifiques les pratiques et ainsi de suite et qui peuvent ainsi aider le secrétariat de l'OPEX à prendre en main tous ces enjeux faire de la veille sur tous les sujets et on a ici un organe qui fait l'interface entre scientifiques et politiques et qui a aussi pour ambition de transmettre ses conclusions ses recommandations à l'ensemble de la classe politique marche pas trop mal manque encore d'influence politique et j'ai pas réussi là-dessus à avoir tous les objectifs que j'aurais pu me fixer mais qui progresse en influence d'ailleurs le parlement nous a confié l'évaluation de la stratégie vaccinale du gouvernement nous a confié l'évaluation des effets secondaires du vaccin pour le Covid deux dossiers extrêmement sensibles sur lesquels il nous a fait confiance c'est un organe qui est indépendant politiquement en particulier parce qu'il est bicaméral aujourd'hui il n'y a que un quart des membres de l'OPEX qui représentent la majorité présidentielle et c'est un organe de toute façon dans lequel il y a une certaine culture transpartisane de neutralité politique autant que possible habitué à gérer la controverse tout à l'heure je superviserai le rendu d'une commission qui a travaillé sur la science ouverte avec des gros enjeux économiques, scientifiques et tout ça vous avez un sénateur communiste une sénatrice les républicains et un député marcheur qui ont travaillé tous les trois sur le thème et qui rendont leur conclusion vous voyez quelque chose de transpartisan ce genre de montage il faut le trouver un peu partout dans les différentes sphères de l'action politique au niveau des instances européennes je fais partie du premier conseil scientifique de la commission européenne rétrospectivement avec mon expérience de l'OPEX je vois aussi comment nous aurions pu améliorer les processus de ce conseil scientifique mais aussi il nous faut du conseil au niveau de l'exécutif et pour le coup pour avoir participé aussi au conseil qui est censé conseiller l'exécutif le conseil stratégique de la recherche j'ai pu mesurer à quel point il est inopérant pas écouté aucun poids politique et incapable de saisir des sujets importants vous parliez tout à l'heure par exemple de l'administration qui avait mis des doses inopérantes dans les décrets est-ce qu'il faut pas un organisme plus large un plus grand nombre de scientifiques qui soient embauchés par les pouvoirs publics pour que l'administration le parlement l'exécutif puissent avoir une science qui soit pas influencée première remarque on parle de science on pourrait avoir l'impression que ça concerne seulement certains sujets techniques en vrai c'est partout à l'OPEX on travaille on a travaillé aussi sur des sujets tels que l'évolution des je sais pas moi des rites funéraires pendant la période Covid et que disent les sciences que dit la sociologie les sciences humaines quand on fait une étude de ce qui s'est passé ou sur des prospectives en matière médicale les phages les possibles successeurs des antibiotiques ou les questions de la de visioconférence et leur impact technique technologique et sociétal bref toutes sortes de sujets mais même encore et ça a été une des une de mes grandes résolutions en tant que politique à un moment de me dire quel que soit le sujet il faut que je trouve le bon angle d'instruction scientifique que je me renseigne sur le temps long par exemple pour mener un sujet qui a l'air de pas être scientifique mais qui finalement doit être aussi appréhendé sous le langue scientifique l'instruction en famille la possibilité des familles de faire l'instruction à la maison ou pas un dossier sur lequel j'ai très investi très opposé aux réformes du gouvernement en la matière qui transformait un droit fondamental des familles en un processus soumis à autorisation avec un aller-retour bureaucratique avec etc d'un projet qui devait être soumis etc et quand ce dossier est arrivé au Parlement je ne l'ai pas juste instruit sous l'angle des valeurs je lui ai aussi cherché à l'instruire sous l'angle de la science j'ai pu identifier en repérant dans les tribunes et autres les deux je dis bien deux sociologues qui en France avaient fait une étude systématique de l'instruction en famille étaient encore en train de travailler dessus sur des recherches qui duraient des années pour identifier qui a recours pour quelles raisons en quelles proportions selon quelles modalités et avec bien des idées reçues qui étaient déconstruites et c'est une vraie démarche scientifique ce sont des sciences humaines une démarche scientifique on pose des questions on interroge on fait des enquêtes on cherche des grilles de lecture on confronte à l'expérience etc même sur ce sujet là on a besoin d'un regard scientifique c'est ma conviction et donc le parlement certainement gagnerait à avoir à sa disposition une sorte d'agence qui puisse faire ce que fait l'OPEX mais plus large étendue à toutes sortes de sujets qui lui permettent d'avoir ses propres évaluations que les parlementaires passent leurs propres commandes et ainsi de suite de la même façon que le gouvernement peut demander à la cour des comptes un rapport sur tel ou tel sujet les parlementaires devraient pouvoir demander à cet organisme une évaluation que dit l'état de la science sur tel sujet sur tel sujet mais aussi sur l'immigration mais aussi sur les sur les questions de sécurité etc etc je connais pas très bien mais à l'origine c'est pas l'objet de l'académie des sciences à l'origine c'était l'objet de l'académie des sciences que de concilier le pouvoir politique les premières académies des sciences arrivent au XVIIe siècle 1666 peut-être enfin dans ces eaux-là l'académie des sciences en France juste après celle du Royaume-Uni quelques années après celle d'Italie qui conseillait effectivement le roi d'Angleterre le roi de France le pape et ces académies elles étaient toutes réduites au début elles étaient là pour apporter ce conseil très important Colbert qui a mis en place la première académie des sciences en France aujourd'hui les académies des sciences continuent à revendiquer ce rôle de conseil ont perdu avec les siècles de leur influence tentent de le regagner et mettent en place un certain nombre d'initiatives pour cela elles ont pour elles l'indépendance vous êtes académicien vous êtes en place à vie aucun politique ne peut faire pression sur vous mais ont contre elles certains autres défauts qui se sont en tout cas je ne vais pas dire défauts mais plutôt handicap vous vous êtes à l'académie moi je suis académicien absolument mais les académies sont des organismes qui ont vieilli physiquement je veux dire la moyenne d'âge est élevée et ce que vous êtes prêt à dire la façon dont vous êtes prêt à chambouler les choses dépend de votre niveau scientifique mais aussi de votre âge vos valeurs etc ce que vous lisez ce que vous voyez dans tel ou tel sujet les académistes sont aussi retrouvés ont aussi regardé avec grande perplexité l'arrivée sur le politique des décisions avec des temps très courts du buzz lié à l'information de toute la complication que représente une politique aujourd'hui mais aussi des choses plus subtiles un académicien à une culture d'habitude scientifique universitaire parfois à collaborer un peu avec l'industrie davantage dans l'académie des technologies d'ailleurs mais n'a pas forcément la prise en compte de tous les enjeux techniques et industriels vous prenez un sujet tel que l'énergie nucléaire par exemple vous écoutez l'autorité de sûreté nucléaire l'IRSN ou la CNE2 qui conseille l'OPEX ils vous alertent bien souvent sur des problèmes de la filière qui ne sont pas des problèmes scientifiques mais qui sont des problèmes de mise en oeuvre industrielle savoir-faire de recrutement de soudeurs et de choses comme ça la filière vous dit des choses elle a des contraintes elle a une connaissance bien plus technique et technologique que ce qu'un scientifique peut faire peut avoir une académie des sciences a bien plus de mal à voir ces enjeux technologiques et c'est normal et donc elle ne peut pas être la seule réponse donc si je devais résumer l'académie des sciences c'est un partenaire important et ça aussi c'est quelque chose qu'on a instauré à l'OPEX régulièrement on organise un petit déjeuner thématique entre l'OPEX et les académies académies des sciences et académies médecine les académiciens nous font des exposés le dernier c'était sur l'enseignement des sciences on avait d'autres sur la science participative on a eu un passionnant sur l'ARN messager nous font des exposés il y a un débat qui s'engage avec les politiques de l'OPEX il y a des questions et tout ça et donc il est important que les académies des sciences soient impliquées dans ce conseil encore aujourd'hui de la même façon d'ailleurs qu'au niveau européen un progrès important dans le mécanisme de conseil scientifique ça a été quand les académies des sciences européennes ont été incorporées dans le mécanisme pour aider le conseil scientifique de la commission européenne ce sont des choses toutes récentes si vous voulez là je suis en train de vous parler d'évolutions qui ont lieu dans les quelques dernières années tous ces thèmes qu'on est en train d'évoquer longuement et sur lesquels il y aura encore énormément à dire ce sont des thèmes sur lesquels il y a encore du remue-ménage des choses à trouver des mécanismes à mettre en place pour vraiment construire un conseil scientifique adapté aux enjeux du 21ème siècle quand on regarde le profil des députés des sénateurs on remarque qu'il y a assez peu de scientifiques à l'inverse quand on regarde les assemblées de la révolution on voit des grands noms de la science Condorcet Laplace Monge quel est votre sentiment là-dessus quel impact ça a pu avoir qu'il y ait une réduction du nombre de profils scientifiques oui à l'assemblée nationale et dans le pouvoir politique au moment de la révolution française il y en avait des scientifiques beaucoup je pense que les deux périodes dans notre histoire où le scientifique et le politique ont été le plus proches ont agi de concert le plus c'est la révolution française d'une part débouchant sur Bonaparte et ses savants et vous avez une période de peut-être deux décennies dans lesquelles il y a eu vraiment un très fort un très fort impact et le front populaire vous aviez aussi des scientifiques très proches du pouvoir les Perrin Borrell Curie etc et qui avait une vision dans les deux cas c'était une époque où le projet de la société c'était un projet de progrès avec l'idée que le projet social le progrès social allait de pair avec le progrès des connaissances avec le progrès des sciences et des techniques certains des scientifiques de la révolution y ont perdu la tête littéralement Lavoisier le chimiste Lavoisier ou le mathématicien Bailly ou d'autres encore se sont retrouvés tués dans le chaos de la révolution française ça culmine avec ces projets incroyables que sont d'une part la mesure du maître une histoire qui m'a fasciné que j'ai utilisé dans plusieurs de mes oeuvres y compris dans ma bande dessinée Balade pour un bébé robot comme étant tellement caractéristique de la culture française de sa fascination pour l'universalisme de cette idée comme quoi les sciences pouvaient définir un projet pour le monde ce moment incroyable où Talleyrand fait un discours à la convention pour lancer un grand projet qui va être l'envoi de deux mathématiciens en expédition pendant plusieurs années dans une France et dans une Europe en guerre mesurant la méridienne comme on dit aussi précisément que possible pour définir le maître et en faire une unité de mesure qui soit universelle qui fasse que chaque être humain sur la Terre quand il mesurerait les distances le ferait avec la conscience que la Terre est notre bien commun partagé message complètement d'actualité vous les curieuses comment vous imaginez alors que c'est la guerre lancer ce projet comme si notre vie en dépendait leur lettre de mission dit que c'est la mission la plus importante dont un humain ait jamais été chargé c'est incroyable juste incroyable le projet scientifique et le projet politique allait vraiment de pair plus tard ça culmine aussi avec le alors le l'expédition l'incroyable expédition d'Egypte Bonaparte qui lance cette expédition c'était une expédition coloniale avant l'heure mais qui était aussi une expédition scientifique unique en son genre emmenant avec lui toutes ces plus genre un quart de l'académie des sciences qui ont embarqué pour la plupart sans même savoir où ils embarquaient tellement prestigieux était le nom de Bonaparte qui appartenait à qui avait été coopté à l'académie des sciences d'ailleurs tellement était importante cette mission ils ont fait des choses héroïques je vous recommande l'incroyable ouvrage de Robert Solé les savants de Bonaparte et là vous voyez vraiment combien c'était dans le c'est dans l'air n'empêchez pas les frictions d'ailleurs entre les militaires et les scientifiques qui participaient à l'expédition c'était des conflits et un mépris réciproque qui était incroyable phénoménal mais ça participait au grand projet national aujourd'hui la situation est beaucoup plus confuse l'image des scientifiques quand elle est dans l'abstrait reste fort bonne quand elle s'attaque à des problèmes concrets est brouillée d'ailleurs elle est sortie de la crise Covid abîmée en France particulière mais en France plus qu'ailleurs les scientifiques se reconnaissent très mal dans ce qui est devenu le monde politique avec cette l'obsession du court terme la société de l'information dans cette espèce de permanente isphérie ils veulent très peu y aller vous il y a des scientifiques qui vous ont déconseillé d'aller en politique d'ailleurs déconseillé formellement quand quand il s'agissait de devenir député quand je me suis retrouvé malgré moi placé sur la liste des candidats à l'investiture et que je demande conseil autour de moi mon collègue Jean-Pierre Bourguignon me dit surtout n'y va pas ne fais pas ça tu vas te griller perdre ta crédibilité t'épuiser complètement des opérations très prenantes etc etc n'y va pas et la plupart regardaient ça avec perplexité genre dans quoi Cédric est en train de mettre l'engrenage et ainsi de suite la plupart la plupart ont vraiment ce défi et et en même temps pourtant il y a une conscience diffuse bien partagée des scientifiques sur laquelle il faut s'organiser en un organisme qui fasse du conseil aux politiques même si c'est pas nous qui allons sur les plateaux télé même si c'est pas nous qui allons au parlement même si c'est pas nous qui nous retrouvons conseiller du président c'est bien qu'on s'organise le GIEC c'est organisé c'est un système d'organisation exceptionnel l'IBES aussi mais aussi par exemple les épidémiologistes français avec leurs différentes écoles ont appris à se coordonner pendant la la pandémie à s'échanger les informations et à se les à les à les mettre en dialectique les unes avec les autres pour voir quelle est la position qu'on doit adopter et les conseils scientifiques impliqués ici là tenez il n'y a pas longtemps je faisais une nouvelle réunion du conseil scientifique de l'OPEX c'est peut-être une trentaine de scientifiques représentant toutes sortes de spécialités qu'on consulte de temps en temps sur des points techniques ou pour nous donner de directions intéressantes à investiguer ça va des études en neurologie à l'effondrement des insectes en passant par les nouvelles techniques de construction la technologie dans le bâtiment ou qui sait quoi ils nous ont tous dit mais impliquez-nous davantage on est prêt à payer de notre temps demandez-nous plus de conseils on veut vous aider on veut avoir plus de regards sur les notes etc donc il y a une volonté réelle du monde scientifique de passer davantage de temps à conseiller le politique simplement ils ne veulent pas être directement en première ligne sous le feu sous les attaques de la partie médiatique de la partie de la partie en prise avec les administrations en direct c'est bien je pense et bien sûr j'aurais assuré que oui on va vous utiliser davantage mais à coup le pas je ne vous ai pas assez consulté on va mettre en place une boucle où on va échanger les informations etc et je vais bien faire l'interface avec la confiance que je peux avoir par mon parcours du monde du monde scientifique la confiance que j'ai vu que le monde politique s'est mise à me témoigner en la matière pour organiser ces débats et faire le beau quand je parle de confiance politique je vais mentionner ce fait j'ai été élu deux fois président de l'OPEX la présidence elle change tous les trois ans entre l'Assemblée nationale et le Sénat au tout début de mon mandat j'étais le candidat de la majorité pour prendre la présidence de l'OPEX au moment où c'était l'Assemblée qui avait la présidence c'était normal j'étais facilement élu puis c'est passé au Sénat et je suis devenu vice-président le président était au Sénat puis c'est revenu à l'Assemblée nationale parce qu'il n'était plus à la majorité j'étais pas présenté par un groupe politique dès que les discussions sont revenus pour savoir qui allait être la présidence le Sénat qui était des sénateurs les républicains des sénateurs l'union centriste de gauche dont aucun ne faisait partie de ma famille politique que ce soit ancienne famille politique de la majorité présidentielle ou nouvelle famille politique des écologistes ils ont dit on votera pour Cédric Villani on a confiance dans la façon dont il a organisé le débat on sait qu'il est respectueux des équilibres politiques et qu'il donne la parole aux uns et aux autres et notre vote sera pour lui même s'il n'est pas de notre bord politique ça c'est une marque de confiance acquise du côté du monde politique et quand je vois ça je me dis ok c'est que j'ai trouvé ma place et que ça va faire partie de mes missions que d'organiser ce conseil éclairé du scientifique au politique en faisant l'interface entre les deux mondes dans de nombreux secteurs énergie, aéronautique, automobile nos députés plaident pour des solutions techniques pour régler des problèmes écologiques je pense entre autres au biocarburant à l'avion à hydrogène aux technologies de captage du CO2 au recyclage chimique tout un tas de paris technologiques qui ne sont pas du tout au point techniquement aujourd'hui à quel point ce discours technosolutionniste est-il répandu et est-ce que c'est une croyance ce discours technoscientifique ? oui il est répandu oui c'est une croyance alors je ne suis pas en train de dire qu'on doit faire mener sa politique ou sa vie sans avoir des rêves des convictions des idéaux et je ne suis pas en train de dire que la science ne doit pas faire partie que la science et les progrès ne doivent pas faire partie de l'équation et je ne crois pas du tout non plus que les solutions technologiques dans 10 ans ne seront pas meilleures que les solutions qu'on a aujourd'hui mais tout doit s'apprécier en fonction des degrés et de peser pour contre des trajectoires et des enjeux et du risque je vais prendre plusieurs exemples RTE dans ses rapports le réseau de transport d'électricité qui a fourni des excellentes études sur le mix énergétique à venir sur la transition énergétique les pauvres se sont fait taper tous les côtés aussi bien par les aussi bien par les plus fervents défenseurs du nucléaire que par les plus anti-nucléaire de tous les côtés ils s'en sont pris pourtant je pense qu'ils ont fait un beau travail aussi de conseil et de présentation des choix politiques avec 6 scénarios plus un paquet de variantes en particulier des scénarios en disant pourquoi pas des scénarios 100% énergie renouvelable c'est pas forcément impossible on peut l'imaginer et c'est c'est fait trois parties trois de leurs six scénarios sont là dessus et tout en disant mais attention ça peut se faire qu'avec certains paris technologiques donc il y a une dose ici de paris on va dire c'est de la croyance aussi mais ils disent voilà c'est c'est réaliste si le paquet est mis s'il y a un vrai énorme investissement là dessus et puis s'il s'avère dans les années à venir que le progrès technologique est sur telle et telle et telle et puis c'est donc c'est une forme dans une version dans laquelle il y a du il y a du pari technologique mais qui est pas absurde maintenant je vais le contraster avec une autre forme de pari quand vous regardez la captation directe du carbone comme sur la grosse usine islandaise là je sais plus comment elle s'appelle Orca et on vous dit voilà regardez ça ça absorbe directement le carbone dans l'air c'est l'avenir tout ça non regardez les choses objectivement l'ordre de grandeur est pas le bon faudrait couvrir le monde d'usines comme ça pour décarboner on se retrouverait avec un de problèmes qui viendraient l'empreinte carbone des usines qu'on construit l'impact sur le foncier ou qui sait quoi c'est un truc juste ça ça tient pas la maille ça fait pas la maille par rapport à l'ordre de grandeur qu'il en faudrait même Bill Gates peut-être le plus grand l'un des plus grands technosolutionnistes qu'il soit dit dans son livre sur le climat non captation directe du carbone ça le fait pas c'est une fausse solution et ça nous détourne de l'investissement sur les vraies solutions maintenant c'est pas juste un jeu hélas cette histoire de captation carbone on pourrait dire bon après tout il s'amuse à faire de la recherche même si ça aboutira mais c'est pas nuisible si c'est nuisible parce que ça pèse dans le débat public vous avez des articles dans les journaux qui disent oh là là c'est intéressant captation carbone après tout c'est peut-être là qu'est l'avenir vous avez des investisseurs qui disent oh ben c'est bon mais c'est vrai j'ai entendu continuons à utiliser le pétrole tant qu'on veut puisque de toute façon la technologie de captation carbone va venir nous sauver et puis le temps le temps qu'on arrive à trouver d'autres solutions ben voilà c'est une autre solution encore qui prendra le relais donc le simple fait que cette expérience captation carbone petite existe et soit mise en avant ça brouille les pistes ça favorise l'inaction vous parliez de Bill Gates tout à l'heure il investit massivement dans la géoingénierie il investit aussi dans la modification génétique des moustiques pour lutter par exemple contre des maladies comme le paludisme est-ce que les milliardaires américains Jeff Bezos Bill Gates Elon Musk sont fous et est-ce que leurs inventions technologiques sont très dangereuses pour l'humanité à voir les inventions c'est pas eux qui les font ce sont les scientifiques avec lesquels ils travaillent dans lesquels ils investissent ensuite une chose qui est sûre c'est que Bill Gates n'est pas fou contrairement à d'autres milliardaires qui eux sont juste passés de l'autre côté Bill Gates n'est pas fou il est rationnel on peut discuter de ses choix c'est un vrai technosoluciniste c'est un technosoluciniste solutionniste sincère son livre sur le climat a de grands mérites pédagogiques c'est l'un des l'un des meilleurs livres que je connaisse qui vous explique pourquoi c'est important de couper la production de carbone de l'empreinte carbone et de la ramener à zéro et un des meilleurs livres pédagogiques que je connaisse aussi pour vous parler des ordres de grandeur et pour faire prendre conscience de l'enjeu phénoménal de l'extraordinaire difficulté que ça représente là où d'autres disent regardez ça c'est une invention technologique super et ça va continuer faites ma confiance on va y arriver Bill Gates il commence par dresser le tableau le panorama de combien la tâche est gigantesque et ensuite Bill Gates il prend les problèmes et il n'essaie pas de noyer le poisson par exemple sur les engrais il dit les engrais c'est très important pour assurer le rendement manque de chance c'est un impact carbone énorme il faut trouver une solution et on ne sait pas faire et il avoue il dit aujourd'hui avec les technologies actuelles on ne sait pas faire et il faut investir et trouver d'autres solutions il est sincère et honnête dans ses constats maintenant c'est le représentant de quelqu'un aussi qui croit que les gens ne changeront pas que les sociétés ne changeront pas et donc il faut apporter aux sociétés un remplacement compétitif économique par exemple sur la viande il vous dit les gens auront toujours besoin de manger leur steak et ne pourront pas faire autrement donc il faut produire de la viande artificielle bas carbone et c'est la solution il n'y a pas d'autre alternative ou sur l'agronomie il faut trouver les solutions technologiques qui feront qu'à la fois on aura de l'agroécologie avec des très forts rendements des engrais sans carbone etc incidemment c'est le plus grand propriétaire privé terrien américain parce qu'il a bien compris que la solution passe par l'agriculture et qu'il veut faire des expériences dans ces champs où il vous dit encore ben oui il faut électrifier tous nos usages de l'acier bas carbone des voitures bas carbone parce qu'on ne va pas se content parce qu'on ne va pas renoncer à nos voitures etc etc et il vous dit aussi qu'il faut donc pour faire tous ces usages multiplier la production d'électricité américaine par 5 couvrir construire quantité de centrales nucléaires pour être à niveau sur la production électrique c'est un vrai technosolutionniste qui dit aussi on ne changera pas nos habitudes c'est la technologie qui doit venir à notre rencontre mais qui en même temps est sincère alors j'aime bien recommander son livre en disant aux gens à qui je recommande écoutez lis le livre de Bill Gates et si tu es sincère tu te rendras compte que ce qu'il propose est juste impensable on n'arrivera jamais à multiplier notre production d'électricité par 5 c'est monstrueux ce que ça représenterait pour la filière industrielle elle n'arrivera pas on n'arrivera jamais à faire tout ce qu'il veut parce que l'ampleur des changements et juste des solutions inconnues est énorme et puis vous verrez aussi en lisant son livre qu'il reconnaît ce qu'il y a un acte de foi c'est un acte de foi qu'en investissant des dizaines de milliards dans la recherche on trouvera les solutions il n'y a rien qui nous le garantit c'est presque une religion c'est presque une religion c'est presque une religion et là le projet l'approche que moi je vais porter politiquement c'est au contraire de dire comme un Jean-Covici les lois de la physique elles ne vont pas changer et on n'arrivera jamais on peut dire à l'ingrangeant là-dessus au point de vue économique à faire en sorte que le produit vertueux il soit il soit aussi bon marché que le produit polluant parce que dans le produit vertueux il faut prendre en compte le coût du recyclage le coût de la préservation de l'environnement le fait qu'on ne fasse pas appel aux chimiques pour faire grimper les rendements etc. Forcément ça sera plus cher c'est à nous d'adapter la société d'adapter les rendements d'adapter les habitudes aujourd'hui à l'échelle mondiale l'élevage c'est quelque chose comme 15% ou 13% peut-être enfin l'ordre de grandeur c'est ça des émissions de gaz à effet de serre j'avais un peu plus j'avais 19 en tête non 19 j'y crois pas alors ça dépend du périmètre en gros 15% pour l'agriculture en gros 15% pour l'élevage il n'y a pas de cas dans lesquels on réduit notre empreinte carbone à ce qu'il faut sans changer les habitudes sur l'élevage et là où Bill Gates il dit c'est pas grave on n'a plus de vaches mais on fera des steaks artificiels moi je dis c'est pas grave on va juste manger plus végétarien et on va pas en mourir nos grands-pères nos arrières-grands-pères nos arrières-grands-mères étaient habitués à manger de la viande une fois par semaine à ce que ça soit le repas de fête le repas de dimanche ou qui sait quoi et il y a un spart de changement d'habitude qui vient avec un projet sobre un projet de décroissance décroissance étant la réduction à la définition d'un Timothée Parique la réduction de nos consommations d'énergie de nos consommations de matière planifiées heureuses dans un projet social dans un projet de justice où dans le même temps on trouve les meilleures habitudes institutionnelles de société et personnel dans laquelle on se fera pas dominer par nos outils mais dans laquelle les outils seront en notre service on vient de la convivialité de la convivialité chère à Ivan Illich dans laquelle on a un projet humaniste dans laquelle le véhicule de l'avenir c'est pas la voiture électrique ou la voiture autonome comme j'ai pu le croire à une certaine époque mais le vélo électrique qui ne refuse pas la technologie mais qui la prend à petite dose avec les batteries l'empreinte environnementale d'un vélo électrique c'est peut-être le centième de l'empreinte environnementale d'une voiture électrique donc avec des batteries avec un peu d'algorithmique et de repérage GPS pour utiliser les algorithmes qui permettent de se guider un peu partout et qui sont devenus extrêmement efficaces ces toutes dernières années avec des infrastructures qui permettent de recharger votre vélo d'aller ici et là avec les quelques voitures qui restent mais en quantité moindre qu'aujourd'hui pour les situations dans lesquelles ça fait sens et ainsi de suite et pour l'alimentation une société dans laquelle on se trouvera ça habituel normal de manger de la viande une fois par semaine et voilà et j'ai fait le trajet à titre personnel récemment pour devenir pour devenir végétarien alors au vaut lacto végétarien si on veut être plus précis puisque je consomme des oeufs je consomme du fromage je consomme des produits laitiers sur lesquels il y aurait à redire mais encore ou dans lesquels c'est un pas en tout cas significatif très franchement c'est pas quelque chose que je ressens comme une souffrance au contraire et dès l'antiquité il y a cette idée le régime sobre c'était les arguments de Socrate c'était les arguments de certains qui se sont exprimés sur le végétarisme dès l'antiquité cette idée qu'un régime de vie sobre c'est aussi un régime de vie sain dans lequel vous allez vous déployer plus facilement on sait maintenant que les gladiateurs dans l'antiquité étaient essentiellement végétariens et il y a là quelque chose qui va dans le fait de reprendre notre destin en main projet de décroissance c'est un projet où on se concentre sur l'essentiel un projet dans lequel on se concentre sur les indicateurs de santé les indicateurs de lien humain comment justement dans un projet de décroissance on fait le tri entre les technologies est-ce que c'est un projet dans lequel il n'y a que du low tech low technology enfin des technologies très sobres est-ce qu'il y a une dose de high tech et comment on choisit si jamais on garde du high tech de l'intelligence artificielle par exemple le sujet vous avez beaucoup exploré sur dans quel secteur on va investir ces hautes technologies et comment on fait le tri la décision elle revient toujours au pouvoir politique le pouvoir politique est influencé par l'état du débat citoyen est influencé par les ouvrages par les par les intellectuels par tout ce que vous voulez mais c'est le boulot précisément du pouvoir politique que de définir les orientations les priorités la grille de lecture et puis vous avez tout l'écosystème scientifique et technologique qui va se retrouver mis à contribution pour optimiser classer donner des grilles donner des outils aider la société à faire ses choix ça va pas être à une personne en particulier que ce soit un président de la république ou un député de faire le tri dire ça c'est bien ça c'est pas bien on est ici sur des projets de société donc des choses qui doivent se régler démocratiquement dans lesquelles plus les citoyens eux-mêmes seront impliqués et plus ce sera efficace et c'est important que dans l'avenir nous ayons des groupes de réflexion qui des laboratoires d'idées qui esquissent des visions des plans de transformation il y a quelques semaines le shift project a présenté par exemple son plan de transformation de l'économie française en proposant voilà ce que nous proposons selon tel et tel gris avec tel et tel critère il faudra réorganiser il y a Negawatt il y a l'ADEME il y a RTE si vous en avez parlé qui font des scénarios justement Negawatt ADEME RTE font des scénarios alors ce sont des des instances différentes et avec des outils différents je suis admiratif et certains d'ailleurs ont cherché à toute force à les opposer mais quand vous regardez le scénario RTE avec l'option sobriété qui est parue récemment il n'est pas si éloigné des préconisations de ce qu'on entendait entraînant les oreilles du côté de l'ADEME du côté de Negawatt avec des outils différents mais là où RTE fait un tri important c'est qu'ils disent voilà nous on ne vous recommande pas de faire ça on vous propose un panel d'options et c'est aux politiques décidées c'est toujours aux politiques décidées quand je dis politique moi qui ne suis pas fan du régime présidentiel c'est pour moi c'est l'Assemblée le Parlement les organes de décision politique issus et représentant la nation issus des citoyens mais aussi à l'écoute des scientifiques des technos des laboratoires d'idées et ça va être un des grands enjeux pour moi muscler le dispositif de production d'idées éclairées par les sciences et technos mais au service de projets de société peut-être une toute dernière question la décroissance vous avez parlé d'Ivan Illich et de la convivialité contrairement à la vision de beaucoup la décroissance y compris matérielle ça peut être quelque chose selon vous d'heureux d'abord je suis convaincu que le projet malheureux qui nous attend à coup sûr c'est le statu quo le business as usual comme on dit la croissance qui continue en se focalisant sur des indicateurs périmés et sur des objectifs qui sont de faux objectifs ça c'est le malheur qui nous attend et de la même façon vous savez que c'est pas moi une personne en situation d'alcoolisme peut avoir l'impression quand elle va être en sevrage que c'est une contrainte que c'est une torture qu'elle est malheureuse découvre après quelque temps combien la vie est meilleure quand on n'est plus soumis à l'addiction c'est aussi le projet le projet de l'ensemble de la société que d'arriver à se sevrer de cette drogue que représente la croissance et l'addiction au PIB et le fait de consommer toujours plus et d'en vouloir toujours plus qui vient avec toutes sortes de questions de réflexions philosophiques économiques sur le projet de société et autres mais pour moi je dirais pour moi décroissance c'est la seule façon d'être d'arriver à ce bonheur alors il y aura à n'en pas douter tant et plus de débats sur ce que c'est la décroissance et sur ce qu'elle doit regrouper pour la plupart de mes collègues politiques ma position pro-décroissance dans le sillage de Delphine Bateau et de génération écologie elle est hérétique ou incompréhensible ou un fourvoiement mais pour une partie du monde décroissant je suis de toute façon pas crédible là-dessus parce que passionné par l'intelligence artificielle parce que j'ai fait des recommandations là-dessus parce que je ne suis pas opposé à ce qu'il y ait une dose de haute technologie sur des usages bien ciblés et bien reconnus ici et là certains grands équipements et autres donc il y aura des débats c'est sûr sur ce que ça doit recouvrir ce nom de cette notion de décroissance mais quand j'entends des exposés aussi construits que ceux qu'on voit dans les ouvrages de Loi Laurent de Vincent Liégé ou de Timothée Parique je suis confiant convaincu que c'est l'avenir et que de toute façon soit nous aurons cette décroissance des matières d'énergie qui sera forcée brutale subie et malheureuse parce que ça sera injuste parce qu'on n'aura pas le temps de s'organiser pas le temps de se planifier nous pouvons l'anticiper et alors tout est possible le dernier rapport du GIEC dans sa version dans sa version longue fait explicitement état par le décroissance explicitement les dernières préconisations de l'intelligence de l'agence internationale de l'énergie évoquent la sobriété énergétique comme un des leviers importants pour l'avenir et si on peut faire le lien avec la triste actualité aujourd'hui quand on voit aujourd'hui combien ça nous met dans une situation intenable d'être dépendant aux ressources fossiles qui viennent de la Russie combien on aurait dû auparavant travailler davantage sur notre souveraineté alimentaire et énergétique au niveau européen combien on aurait dû davantage travailler sur le sur le le projet de sobriété par rapport à l'approvisionnement en matière première à la fois c'est pas c'est 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 frustrant c'est tragique c'est le sentiment que vous avez quand vous avez eu l'impression d'avoir crié dans le désert pendant des années et que là maintenant à la fois vous avez envie de triompher en disant je vous l'avais bien dit mais vous avez envie de pleurer parce que ça va être tragique et je veux insister là-dessus le 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 projet les fondamentaux sur lesquels aujourd'hui le pouvoir politique est en train de s'organiser en réaction à l'agression russe c'est ce que les mouvements et les partis écologistes répétaient depuis des décennies et je pense que ça doit être il faut le voir comme un appel à se réveiller et à vraiment prendre les mesures qu'il faut pour le projet de société à venir Cédric Villanier un grand merci d'être venu dans le Green Letter Club merci à vous bravo Green Letter Club et continuez à travailler ainsi sur le temps long et dans l'approfondissement il y a de quoi faire merci merci